A une demi-douzaine de kilomètres de Paris, la ville du Bourget vibrait au son des turbo-réacteurs cette semaine dernière. Le salon du Bourget a attiré comme à son habitude une foule de touristes férus d'aéronautique. C'est donc quelques 315 000 personnes qui se sont déplacées selon les organisateurs. En bref, le dernier jour du salon international de l'aéronautique. De la plaisance, du civil, du militaire. Avec 2215 exposants pour plus de 120 appareils, il y en a pour tous les goûts. Un salon qui a attiré petits et grands, un peu sourdi devant le gigantisme de certaines pièces. Le salon a aussi été l'occasion pour beaucoup d'en apprendre plus sur le métier de pilote et peut-être même éveiller des passions. Cela a permis la découverte de nombreux appareils, des petits bijoux de technologie au prix qui font froid dans le dos, les stars de ses drones, stars du salon, jusqu'aux plus étranges comme ce LH-10 Ellipse, avion de reconnaissance à Alice ou encore le Project Zero, avion à décollage vertical. Seule petite avarée à la mécanique, la pluie. Celle-ci s'est invitée, ça et là, pour cette dernière journée. Chacun essayant de se mettre à l'abri, comme il peut. Un mauvais temps qui a donc causé l'annulation des soins en bras chute prévus comme démonstration finale. Celle-ci nous a d'ailleurs permis de découvrir le sens de l'humour de l'animateur du salon. Cet animateur, c'est le journaliste et pilote Bernard Chabert, qui a présenté toutes les démonstrations durant la journée. Des démonstrations impressionnantes, Transal, héliportage, ou encore cet avion russe, le Sukhoi Su-35, qui marque le retour de l'aviation de Comarus au Bourget. Piloté par Sergei Bogdan, il a assuré le show devant un public admiratif durant la totalité du salon. Ce qu'il faut donc retenir pour cette fin de Bourget, c'est des drones, de l'appui et la Russie, qui a été à l'honneur pour ce cinquantième salon. Mais il ne faut pas oublier non plus les 115 milliards d'euros de commandes annoncées par Emmerich Dassirol, le commissaire général du Bourget, un chiffre qui fait tourner la tête. Allez, je vais vous laisser profiter des images. Sous-titrage ST' 501